Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fin des livres. Il s'agit d'un extrait de Contes pour bibliophiles. Ce conte a été écrit par Octave Huzan et la date de publication est 1894. Un groupe de savants de diverses spécialités se rend à la Royal Institution. Ils assistent à une conférence de William Thompson, un éminent physicien. Ce dernier a prédit, grâce à ses calculs, la fin du monde dans 10 millions d'années. Il date le début de la Terre à une vingtaine de millions d'années. Le groupe de savants va ensuite dîner. Ils débattent sur le futur de l'humanité. Selon James Whitemore, l'Europe va perdre de son importance. L'Amérique va en gagner ainsi que l'Océanie. L'Afrique ne jouera pas de rôle important et ne sera que le grenier d'abondance. Le poète Julius Pollock imagine que de nouveaux aliments vont être créés. Ils seront plus petits et ils permettront de mettre un terme à la fin dans le monde. Le poète imagine la fin des abattoirs et une entente entre les hommes et la nature. John Poole met à mal la théorie de Pollock car il dit que les animaux vont continuer de s'entretuer. La crosse prophétise la fin des tableaux banals et des reproductions. Il ne restera plus qu'une poignée de peintres qui feront tendre la peinture vers l'irréalité. La crosse passe la parole au bibliophile et il lui pose la question suivante. Ne nous direz-vous pas ce qu'il adviendra des lettres, des littérateurs et des livres d'ici quelques cent ans ? Le bibliophile pense que les livres n'existeront plus sous un format papier. Il fait le constat que l'homme cherche toujours à fournir le moins d'efforts possibles. Or, lire demande des efforts. Il pense que les romans ne se liront plus mais s'écouteront. Pour lui, cela est possible grâce à des phonographes. Ces derniers vont acquérir des capacités plus importantes. Ils pourront lire des romans cryptés sur des cylindres. L'auteur qui aura enregistré sa voix sur les rouleaux sera également son propre éditeur. Pour ses droits d'auteur, il faudra qu'il se rende au Patent Office afin d'y déposer sa voix. Les cylindres seront ensuite commercialisés puis achetés par les futurs auditeurs. Ce qui importera le plus sera la voix et l'art de la diction. La qualité des phrases passera en arrière-plan. James Whitemore le questionne à propos de l'avenir des bibliothèques. Le bibliophile lui répond qu'elles deviendront des phonographes au tech ou bien des clichés au tech. Elles contiendront des cylindres étiquetés et rangés. On se disputera les œuvres, non pas pour leur contenu, mais pour les donneurs de voix. Si les voix seront celles des artistes en vogue, alors les cylindres vont s'arracher. Les bibliophiles vont devenir des phonographes au fil et ils collectionneront les cylindres comme ils collectionnaient les livres auparavant. Les auteurs, s'ils n'ont pas une belle voix, engageront des personnes, que l'on appellera des phonistes ou bien des clamistes, pour enregistrer leurs œuvres. Les anciens lecteurs entendront les œuvres allongées avec les yeux reposés. Ils ne regretteront pas l'ancien temps. Le bibliophile pense même que des phonos opéragraphes vont être créés, afin que l'individu, même à l'extérieur, puisse écouter les romans. Il pourra ainsi développer son intelligence en même temps que sa force physique. Julius Pollock pense que ce système n'ira qu'en direction des plus favorisées. Le bibliophile dément cette idée. Il y aura des distributeurs de ces cylindres partout, et les livres sous ce format ne coûteront pas cher. On pourra même les trouver en location. Ces rouleaux seront partout pour faire passer le temps plus vite aux gens. Ils seront par exemple dans les trains ou bien dans les salles d'attente. L'action sera étendue aux journaux du monde entier. Les journalistes devront avoir une belle voix, et ils diront en quelques mots simples la situation, sans avoir à enjoliver leurs phrases. William Blackross lui demande quel sera l'avenir des illustrations. Le bibliophile lui répond qu'il existera des kinétographes, déjà créés par Thomas Edison, qui permettront de reproduire en images les actions des hommes. Ces machines pourront venir dans les maisons, et elles pourront reproduire des œuvres littéraires, des informations, ou bien encore des pièces de théâtre. Il précise que ce ne sont que des propositions. Tout ceci ne se passera peut-être pas. Il pense que l'écoute prolongée pourrait apporter quelques problèmes de santé, et que cela apportera du travail aux médecins oristes, comme les journaux en ont emporté aux oculistes. John Poole pense du bien de cette possible hausse des phonographes. Il sait que chaque jour sont imprimés de nombreux livres, dont une partie ne comporte que des sottises. Ne plus avoir à les lire, et avoir seulement à les écouter, le fatiguera moins. Nous avons ici un compte d'anticipation. La plupart des théories des personnages se sont révélées vraies. Quelques anticipations du bibliophile se sont réalisées, mais d'autres pas, ou alors pas encore. Par exemple, les livres audio, même s'ils existent de plus en plus, n'ont pas encore surplombé les livres existants sous forme papier. On peut faire une analogie entre les rouleaux du phonographe et les livres audio. En 1877, Thomas Edison a inventé le phonographe, qui a servi à enregistrer de la musique et des voix. A cette époque, Thomas Edison pensait à utiliser le phonographe pour créer des livres photographiques. Le compte étant écrit en 1894, il se peut que l'écrivain ait eu vent de cette idée. On peut faire un lien entre les phonos opérographes et les sons provenant de lecteurs MP3, de téléphones portables ou d'ordinateurs portables. Il s'agit cette fois-ci d'une anticipation. En effet, le premier baladeur CD correspondant au modèle D50 a été lancé en 1984 par Sony. Le kinétographe fait référence au cinéma et aux télévisions. Une fois de plus, cette prévision s'est réalisée. L'invention de la télévision revient à John Baird, qui a présenté la première diffusion d'images télévisées en 1926. La première émission de télévision destinée au public date de 1931. Quant au cinéma, les Frères Lumière ont déposé le brevet lié au cinématographe en 1895. La même année commencent à se dérouler les premières projections privées. Quelques films ont été tournés en 1894, soit la même année que la parution de ce conte. Je me base sur cette constatation indéniable fade cérébraux, mais encore elle ploie notre corps en diverses attitudes lassantes. Elle nous force, si nous lisons un de vos grands journaux, format du Times, à déployer une certaine habileté dans l'art de retourner et de plier les feuilles. Elle surmène nos muscles tenseurs, si nous tenons le papier largement ouvert. Enfin, si c'est au livre que nous nous adressons, la nécessité de couper les feuillets, de les chasser tour à tour l'un sur l'autre produit, par menu heurte successif, un énervement très troublant à la longue. Or, l'art de se pénétrer de l'esprit, de la gaieté et des idées d'autrui demanderait plus de passivité. C'est ainsi que dans la conversation, notre cerveau conserve plus d'élasticité, plus de netteté de perception, plus de béatitude et de repos que dans la lecture. Car les paroles qui nous sont transmises par le tube auditif nous donnent une vibrance spéciale des cellules qui, par un effet constaté par tous les physiologistes actuels et passés, excitent nos propres pensées. Je crois donc au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et l'égoïsme de l'homme. L'ascenseur a tué les ascensions dans les maisons. Le phonographe détruira probablement l'imprimerie. Nos yeux sont faits pour voir et refléter les beautés de la nature, et non pas pour s'user à la lecture des textes. Il y a longtemps qu'on en abuse. Et il n'est pas besoin d'être un savant ophtalmologiste pour connaître la série des maladies qui accablent notre vision et nous astreignent à emprunter les artifices de la science optique.